J'ai envie d'exister pour moi aujourd'hui et d'oser prendre un peu plus de place et d'arrêter de m'excuser d'être là. Monsieur Madame a d'office jouer un rôle sur la suite parce que déjà la base ne devait pas être une chanson monsieur madame, juste un texte que j'allais laisser dans une boîte à chaussures que j'allais mettre en dessous de mon lit pour l'image et au final je me suis rendu compte que je fredonnais une top line donc en fait de cette mélodie est née la chanson monsieur madame. J'étais tellement terrorisée à l'idée de sortir cette chanson parce que c'est en français, parce que le message est beaucoup plus direct et là que ce soit mes amis, mes proches comprennent directement le sens de la chanson, il n'y a pas assez de barrière de ça en anglais donc je dois les traduire, voilà il y avait vraiment ce truc en mode voilà je me dévoile complètement et du coup j'avais toujours une peur bleue de devoir coucher des mots sur le papier mais j'avais quand même monsieur madame qui était présent pour me motiver suffisamment que pour aller au bout de la démarche. Le public aussi en concert, voir Forêt national au complet chanter monsieur madame, c'est vrai que ça fait quelque chose et ça aussi ça a contribué à la suite. En fait c'est la bouche, elle se positionne complètement différemment, la langue aussi parce que les mots en anglais et les mots en français ne sont pas du tout de la même famille et donc la prononciation n'est pas du tout la même donc c'est vrai que quand je chante en français je sens que mon corps réagit différemment. Dans l'interprétation il y avait des nouvelles sensations. Pour moi c'est un nouveau Loïc quoi, avec un nouveau style, des nouvelles chansons, une nouvelle direction artistique. Aujourd'hui je suis aussi arrivé à un espèce de stade dans ma vie où il y a des choses que je veux plus faire. En fait je veux juste encore faire les choses qui m'apportent vraiment quelque chose à moi personnellement. J'ai envie d'exister pour moi aujourd'hui et d'oser prendre un peu plus de place et d'arrêter de m'excuser d'être là. Alors l'idée est venue du Label et je suis hyper content qu'il ait fait parce que ça ne matche pas toujours. Ça reste des rencontres humaines donc il y a des gens avec qui comme dans la vie de tous les jours ça matche, d'autres avec qui ça ne matche pas. C'est toujours particulier quand tu rencontres en studio pour la première fois et où on attend quelque chose de toi. Mais là c'est la première fois où ça s'est passé hyper naturellement. Enfin à aucun moment j'ai senti justement cette pression de ok on doit sortir un truc quoi. L'échange était hyper fluide. Humainement, artistiquement, j'ai juste kiffé passer du temps en studio avec Jules Fradet aussi qui était présent et Prinzly. Et c'est quelque chose que j'ai très très hâte de revivre quoi parce que du coup on s'est dit mais le drame c'est bien mais du coup on continue quoi. Jules et Prinzly vont prendre beaucoup de place en tout cas dans le reste de l'aventure. L'art inconsciemment c'est toujours des sujets qui nous concernent au final. Moi ce que je retiens dans l'idée de l'addiction c'est l'excès, l'exagération. Je suis quelqu'un qui exagère en fait tout émotionnellement parlant. Alors ça peut être de l'euphorie, ça peut être de la colère, de la tristesse. Alors je suis pas bipolaire ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai juste énormément de sensibilité et je pense que cette sensibilité elle s'exprime et je peux pas toujours gérer la manière dont elle sort, dont je l'évacue. Et à côté de ça je suis quelqu'un aussi qui est éternellement insatisfait. Donc du coup il y a toujours ce besoin d'avoir plus parce qu'une fois que j'ai ce que je voulais, bah y'a rien à faire. Je suis content mais il me faut plus quoi. Et c'est vrai que cette course au plus elle est assez fatigante, émotionnellement parlant. Et après, à côté de ça, ben voilà, je pense qu'on a tous aujourd'hui des addictions. Aucun être n'est parfait et n'est sans vice. J'ai une communauté qui est extrêmement bienveillante. J'ai voulu prendre un break, j'ai voulu prendre un moment où j'ai arrêté complètement de m'exprimer sur les réseaux et même médiatiquement parlant parce que j'avais juste besoin de me retrouver face à moi-même pour pouvoir écrire justement. Et c'est vrai qu'il y a des soirs j'avais vraiment besoin juste d'aller même sur Twitter et de parler quoi. Parce qu'ils me donnent beaucoup confiance aussi. Voir qu'ils soutiennent à chaque fois chaque évolution que j'entreprends dans ma vie, ça rassure, ça réconforte, ça rend plus confiant. Je pourrais pas être heureux sans eux non plus. Ils font partie de ma vie depuis que j'ai 17 ans. Ils m'ont aidé à me construire en tant que jeune homme, que homme, que artiste. Pour moi, les amis, c'est la famille qu'on se crée. Moi, j'ai ma famille de 100, j'ai ma famille d'amis et j'ai une troisième famille, à savoir eux. Du coup, j'ai découvert pas mal d'artistes français aussi, parce que du coup, je m'intéressais pas du tout à la musique francophone. Comme beaucoup de monde, j'ai écouté Aurexane. Alors moi, ce que je retiens au-delà d'aimer ou pas la musique, c'est la personne. Et pour moi, c'est quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête, qui dit les choses comme il les sent, en fait. Et ça, pour moi, c'est hyper précieux. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, en tout cas, cette sincérité. Après, je pense à une autre artiste aussi comme Poupie. Elle va plus m'inspirer par ses mélodies, par sa présence, par son attitude. J'aime beaucoup aussi, alors c'est pas du tout mon style de musique, mais par exemple, Juliette Armanet, c'est quelqu'un qui, de nouveau, humainement, je trouve, dégage quelque chose de très pur, de très sain, de très naturel, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Après, à côté de ça, je continue toujours d'écouter, comme d'habitude, que ce soit Imagine Dragons, Lorde aussi, j'ai son dernier album, j'ai écouté aussi, genre Dua Lipa, j'ai écouté évidemment, Billie Eilish. Ça, évidemment, ça n'a pas changé. Évidemment, c'est un album personnel. Il s'agira de ma vision des choses, de ce que moi, je pense, de ce que je ressens, avec des textes plus imagés, des textes un peu plus bruts de temps en temps. Ce qu'il faut retenir, je trouve surtout, c'est que je reviens aux bases, quoi. Je reviens vraiment à qui j'étais. Je reviens avec la couleur noire, qui est une couleur dans laquelle je me sens extrêmement bien, mais je reviens pas forcément avec un univers sombre ou macabre. Moi, j'ai besoin de parler de choses qui évoquent l'humain, quoi, l'homme avec un grand H, parce que c'est une manière de moi aussi me poser les bonnes questions et de trouver aussi la place que j'occupe dans ce monde que je comprends pas toujours. Il ne faut pas s'attendre qu'à des balades, parce que j'avais envie que sur scène ou en festival ou en concert, que ça bouge et d'entraîner les gens avec moi, parce que je me suis rendu compte que je chantais des balades. Au final, ce n'étaient pas les moments, sauf Monsieur Madame à Forêt Nationale, mais ce n'étaient pas vraiment les moments clés du concert que je gardais en mémoire, parce que ça reste un moment où les gens m'écoutent, alors que quand c'est un morceau qui bouge, c'est un moment où on est tous ensemble en train d'écouter, de danser et de chanter. Et c'est ça que je veux, c'est créer un vrai moment aussi.